Bonjour tout le monde, vous avez été plusieurs à voter pour le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et au final, il semblerait que la majorité d'entre vous voulaient en savoir un peu plus sur le personnage de Minamoto no Yoshitsune. J'aimerais simplement préciser que cela ne veut pas dire que je ne ferai pas d'autres vidéos sur les autres personnages historiques mentionnés dans la liste. Je compte couvrir tous ces personnages historiques éventuellement. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Peu de samouraïs occupent une place aussi importante dans l'histoire et les traditions japonaises que le grand Minamoto Yoshitsune. C'était un général valeureux et fier, dont les tactiques militaires avaient remporté une série de victoires pour son demi-frère, Minamoto Yoritomo, qui aboutirent finalement à la chute du clan Taira. Le clan Taira, tout comme le clan Minamoto, faisait partie des quatre grands clans qui ont dominé la politique japonaise pendant la période Heian, les deux autres étant les clans Fujiwara et Tachibana. Il fait probablement partie des personnages historiques japonais les plus populaires de cette période de l'histoire, et ses exploits ont su captiver l'imagination du peuple japonais, qui a par la suite perpétué de nombreuses légendes célébrant les aventures de Yoshitsune et de son fidèle disciple Benkei. Rappelez-vous par exemple du mythe que nous avons vu précédemment dans la vidéo sur les Tengu. Selon la légende, lorsque Yoshitsune était encore un jeune garçon, son père, Yoshitomo, avait été assassiné par le clan Taira. Taira no Kiyomori, le chef du clan, avait permis à l'enfant de survivre. Ce n'est que plus tard que Yoshitsune se rendit au temple qui se trouvait au sommet du mont Kurama dans l'intention de devenir un moine. C'est là, si l'on croit les histoires, qu'il avait rencontré Sojobo, le roi des Tengu, qui lui avait appris l'art du maniement du sabre afin qu'il puisse se venger du clan Taira et ainsi honorer la mémoire de son père. On se souvient principalement de Yoshitsune pour son implication et l'impact considérable qu'il a eu lors de la guerre de Genpei, opposant le clan Taira et le clan Minamoto, une guerre civile qui allait déterminer une bonne fois pour toutes qui serait au sommet du trône impérial et qui gouvernerait le Japon. C'est particulièrement dans la bataille navale de Danohura que Yoshitsune prit le dessus sur le clan Taira et démontra avec succès que le clan Minamoto avait l'avantage au niveau militaire. Yoshitsune avait 850 navires tandis que les Taira n'en avaient que 500. Initialement, avec la marée en leur faveur, les archers du clan Taira avaient criblé de flèches la flotte des Minamoto et les maintenaient à distance. L'issue de la bataille était incertaine jusqu'à ce que l'un des commandants Taira, Taguchi Shigiyoshi, défecta et indiqua à Yoshitsune lui-même le navire qui retenait le jeune Taira Munemori, héritier du clan Taira et commandant chef du clan. Avec cette information capitale, Yoshitsune rallia ses forces et tourna la bataille en sa faveur et captura Munemori. Cette victoire eut comme résultat la montée au pouvoir du clan Minamoto et consolida la suprématie de la caste guerrière des samouraïs. On attribua également le titre de shogun au grand frère de Yoshitsune, Minamoto Yoritomo. La victoire indiqua également la fin de la guerre de Genpei, mais également la défaite totale et complète des Taira et l'anéantissement de leur clan. Après la guerre, une fois revenu à Kyoto, Yoshitsune avait été accueilli en héros et devait l'un des favoris de l'empereur retiré, Goshira Kawai, de sa cour, suscitant, passage, la jalousie de son frère aîné, Yoritomo. Celui-ci n'aimait pas la notoriété qu'avait son frère et désapprouvait les libertés qu'il avait prises durant la guerre sans l'avoir consulté. Lorsque Yoshitsune se rendit à Kamakura pour livrer à son frère Taira Munemori qu'il avait fait prisonnier durant la bataille de Danohura, on lui refusa l'entrée. Yoritomo ne faisait plus confiance à Yoshitsune et le voyait plutôt comme une menace. De son côté, Yoshitsune avait essayé de mettre fin à la tension entre son frère et lui en écrivant une lettre à celui-ci. La fameuse lettre de Koshigoe, écrite par Minamoto et Yoshitsune avait comme but de professer sa loyauté envers le clan Minamoto et son frère, le shogun Yoritomo. Malheureusement, vers 1185, Yoritomo décida d'éliminer son frère et envoya ses soldats pour l'exécuter. Yoshitsune avait bien essayé de se rebeller en s'associant avec son oncle, Minamoto Yukiye, mais au final, il n'avait d'autre choix que de fuir. Chassé par les soldats de son frère, Yoshitsune erra au Japon pendant plusieurs années, prenant souvent l'apparence d'un moine pour passer inaperçu. Éventuellement, il finit par se réfugier chez Fujiwara Hideira, un puissant seigneur indépendant du nord du Japon. Il vécut ainsi quelques années paisibles jusqu'à la mort de Hideira en 1187. Avant de mourir, Hideira avait exigé de son fils de protéger Yoshitsune à tout prix. Mais après un certain temps, le fils céda à l'insistance des soldats et à la pression causée par Yoritomo et envoya les soldats pour entourer la demeure des Fujiwara et ainsi empêcher Yoshitsune de fuir. Avant de se faire capturer, le jeune samouraï se suicida par Seppuku et sa tête avait été ramenée à Kamakura et présentée au shogun, Minamoto Yoritomo. Selon la légende, des années plus tard, lorsque Minamoto Yoritomo était tombé de cheval et faillit mourir, les rumeurs racontaient que le shogun avait été surpris par l'esprit de son défunt frère, Yoshitsune, et dans sa surprise, il tomba de cheval. Au final, ses exploits militaires et ses prouesses audacieuses sur le champ de bataille ont assuré au grand Minamoto Yoshitsune une place unique dans l'histoire du Japon, et c'est pour cette raison que son histoire est toujours et encore racontée aujourd'hui des siècles plus tard. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir, et si vous avez des suggestions, elles sont toujours les bienvenues. Et puis comme d'habitude, si vous voulez voir davantage de vidéos sur la mythologie et l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, merci encore à tous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.